Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. Alors ce vendredi 10 février, direction l'hippodrome de Vincennes, avant d'aborder un beau week-end qui verra en point d'orgue le dimanche le prix de France, la revanche du prix d'Amérique, même si c'est vrai que le parcours est totalement différent. En tout cas ce vendredi ce sera la réunion 1 sur l'hippodrome de Vincennes, ce sera une semi-nocturne comme toujours le vendredi avec le Quintée Plus en 7ème course du programme prévue à 20h15. Le prix Guilux et Léon Zitrone qui rend hommage à deux personnalités de la télévision qui étaient fans de courses hippiques également. Et du coup on a une course très intéressante et réservée à des juments de 7 à 11 ans n'ayant pas gagné 341 000 euros. On a fait le plein de partants, 16 concurrentes qui seront au départ sur le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. C'est vrai que dans cette compétition il y a deux candidatures qui se détachent, derrière c'est un peu plus ouvert. On va rapidement rentrer dans le vif du sujet, j'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 10 grâce du Dijon. Très logiquement une jument qui est incroyable en ce moment, elle reste sur 5 victoires consécutives en étant déférée des 4 pieds, elle sera une nouvelle fois pieds nus cette fois-ci. La dernière fois c'était le 21 janvier avec Franck Nivard, c'est vrai que Eric Raffin sera une nouvelle fois à pied. Du coup c'est Franck Nivard qui lui sera associé, Eric Raffin qui est à pied tout le week-end. Heureusement qu'on peut courir dans les groupes 1 lorsqu'on est à pied au trop, ce qui n'est pas le cas au galop. En tout cas cette grâce du Dijon, déférée des 4 pieds, j'ai regardé ces 14 dernières sorties se sont soldées par 12 victoires, une deuxième place et une disqualification, autant dire du quasiment 100% de réussite. Voilà, on ne sait pas où sont ses limites, mais bon la jument est toujours en bonne forme, elle réalise un meeting impeccable, je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne continue pas, en tout cas elle devrait une nouvelle fois lutter pour la victoire. Derrière, il faudra voir, elle monte un peu de catégorie, j'ai retenu en deuxième position le numéro 15, Flower Ball. Je pense vraiment qu'elle est capable de dittiller grâce du Dijon parce qu'elle a une super pointe de vitesse finale. Le truc, c'est qu'il faudra le parcours idéal pour gagner. Maintenant c'est Jean-Michel Bazir la dernière fois, il ne faut vraiment pas la condamner. Cette Flower Ball, c'était un parcours de vitesse de 2100 mètres, je ne sais pas si on a cette course, c'était ici. Elle n'a jamais pu s'exprimer pour finir, vous le voyez, elle était à 8,10€, c'était le prix Ellen Johansson, un groupe 3 le week-end de l'arc. Vraiment, ce n'est vraiment pas une course où il faut la condamner. Et puis quand on voit la qualité de l'engagement, on se dit, bon, ce n'est pas grave si elle est restée enfermée, elle avait cet engagement derrière et c'est certainement ce qu'a pensé son entourage, c'est pour ça qu'on n'a pas insisté avec Jean-Michel Bazir. C'est-à-dire, la parcours de tenue, ça va vraiment être beaucoup mieux pour elle, ça va lui permettre de pouvoir patienter, de pouvoir se rapprocher à sa main, et c'est vrai que c'est un avantage, comme je l'ai dit, pour la victoire, il faudra le parcours idéal pour battre Grasse du Dijon, mais en théorie, c'est vraiment la jument qui devrait être deuxième minimum. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le 12, Jiboulé de Mars, elle aussi, c'est une super jument, vous le voyez, elle est irréprochable, elle a vraiment réalisé de belles performances, dernièrement, c'était dans le prix Ellen Johansson, la course référence, elle terminait quatrième avec Franck Nivard, alors Franck Nivard, bien entendu, a choisi Grasse du Dijon, c'est vrai qu'entre elle et Jiboulé de Mars, je ne dis pas qu'il n'y a pas photo, c'est une très bonne jument, Jiboulé de Mars, mais c'est vrai qu'elle est tellement impressionnante Grasse du Dijon que c'est très logique, de la part de Franck Nivard d'être associée à la pension de Charles Audreux, en tout cas Jiboulé de Mars, elle aura pour elle déjà Mathieu Abrivar, un homme qui se transcende depuis le début du meeting d'hiver, et puis elle a une super pointe de vitesse finale, elle sera certainement mieux sur 2007 que 2100, elle a déjà lutté avec les mâles en début d'hiver, se comportant très bien battue par Gigolo Lover, en tout début du meeting, elle est battue d'un souffle, c'est vrai qu'elle aura tout aussi bien pu l'emporter, en tout cas, c'est une jument qui est dans sa catégorie, et qui avant le coup fait preuve de tellement de régularité, que ça fait partie des points d'appui très logiques dans cette compétition. Ensuite, en quatrième position, j'ai retenu le numéro 7 à Fashion Touch, une Fashion Touch qui avait connu quelques petites semaines comme ça, d'interruption de carrière avant de revenir s'imposer en province, et puis dernièrement, deux troisièmes places pour son retour à Vincennes, les deux dernières fois, donc voilà une jument qui n'a couru que deux fois sur la cendrée parisienne, elle vient de terminer troisième de la course référence, le prix Lennie-Hanson, c'est un groupe 3, elle est en forme, elle sera encore mieux je pense sur le parcours de tenue, voilà, une jument qui a pas mal de fraîcheur mine de rien, parce que justement, même si elle a couru déjà deux fois cette année, c'est seulement deux tentatives à Vincennes par rapport à d'autres qui ont peut-être couru un peu plus déjà sur la cendrée parisienne, en tout cas, cette Fashion Touch, elle est au mieux, son entraîneur est confiant, et même si à mon avis, pour la victoire, ça va être difficile, parce que pour moi, grâce du Dijon, voire Flower Ball, c'est le deux jument de la course, si c'est pas l'une qui gagne, ce sera l'autre à mon avis, mais bon, après on peut toujours se tromper, une course reste une course, mais pour moi, Fashion Touch, c'est plus une troisième, quatrième placée. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Guinness d'air frais, faut pas la condamner, Guinness d'air frais, c'est une très bonne jument, elle l'a prouvé la dernière fois, elle s'est mise au galop, mais elle progressait au moment de sa faute, donc voilà, je pense qu'il faut pas la condamner, regardez, le 29 décembre, elle terminait deuxième, derrière Grasse du Dijon, en battant Zantebride, ou encore Apple Wise As, donc voilà, elle est dans sa catégorie, une autre course, elle bataille Slant Falls, à Slant Falls, qui est une bonne jument étrangère également, donc voilà, comme je l'ai dit, à mon sens, elle aussi, elle a une belle carte à jouer, c'est une 7 ans, face à ses aînés, je pense vraiment que les 7 et 8 ans vont se tailler la part du lion, même si c'est vrai que parfois, on a des juments de 9-10 ans qui ont de beaux restes, et qui sont capables de bien faire, mais c'est vrai qu'avant le coup, je préfère les 7 ans, j'ai retenu Flower Ball, parce qu'à mon sens, elle a un retard de gain, même si c'est une 8 ans, et c'est vrai qu'en tout cas, pour revenir à Guinness d'air frais, je l'ai retenu en cinquième position, et je pense vraiment qu'elle a les moyens, elle aussi, de terminer dans la bonne combinaison du quintet. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le 3, à Island Falls, c'est elle qui a mieux réussi dans la course référence le prix Ellen Johansson, 2ème de groupe 3, on ne l'attendait pas forcément à Paris Fête, elle était à 22 contre 1, c'est vrai que le lot était ouvert, et qu'il y avait quand même de l'opposition, mais elle a prouvé qu'elle était capable de rivaliser à ce niveau-là, alors elle a été battue sur longue distance, par d'autres rivales, regardez Apple Waysas qui l'a devancée dans le prix d'Amboise, par exemple, mais bon, elle est dans sa catégorie Island Falls, Mathieu Mottier qui lui sera associé, déférait des 4 pieds, voilà, vous le voyez même à sa musique, elle est régulière, ça va être une question de parcours à mon sens, derrière les 3, 4 chevaux que j'ai cités en premier lieu, je pense vraiment que derrière, il y a de la place pour un petit peu tout le monde, et voilà, si ça se passe bien, si le déroulement de course est à sa convenance, elle peut pourquoi pas choper une 4, 5ème place. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 13, Erolina, alors Erolina, peut-être que je la retiens un peu loin, elle vient de s'imposer vraiment, c'était Eric Raffin qui était au Sulky, il a vraiment fait preuve d'une grande maestria parce qu'il s'est décalé en 3ème épaisseur, il a eu un bon parcours, il s'est décalé en 3ème épaisseur dans la montée, il s'est ravisé parce qu'il a vu que ça repartait, il a pris l'option de la corde, ça a été la bonne option puisqu'il a pu se décaler dans la ligne droite et venir remporter la course, du coup, voilà, très très belle victoire, c'était il y a quelques jours, du coup, est-ce qu'elle a bien récupéré ? ça, c'est son entraîneur qui en sera le seul juge, s'il la présente, c'est certainement qu'il le pense, maintenant, comme j'ai dit, il faudra que ça se passe bien, c'est une jument de 9 ans qui est dans sa catégorie sans avoir de marge, Eric Raffin a pris l'option de la corde, il a bien fait, et c'est vrai que c'est comme ça que ça va se passer avec elle, il faudra le bon parcours, si c'est le cas, elle sera dans la bonne combinaison, si c'est pas le cas, elle va être malchanceuse, mais bon, en théorie, c'est une chance pour une 4-5ème place, Dominique Lochner l'a déjà drivé et une seule fois par le passé, c'était du côté de la Capelle l'an passé, ils avaient terminé 4ème, donc voilà, un tandem qui a plutôt bien marché, même s'ils n'ont été réunis qu'une seule fois, et avant le coup, moi je vois surtout une chance pour une 4-5ème place, comme je l'ai déjà dit. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 16, Gurley Beko, comme j'ai dit, il y a de la place pour tout le monde derrière, ce ne sera pas la plus jouée, loin de là, ce sera une outsider à mon sens, mais bon, elle vient de montrer un être gain de forme, autre montée, elle a prouvé qu'elle était capable de bien faire à l'athlée, même si vous voyez 2 8ème places, c'était des courses de rentrée, elle est régulière, elle est maniable, elle va courir le long du rail, et c'est vrai que, voilà, c'est la plus riche au départ, et c'est une 7 ans, c'est pas qu'elle a pris que ses gains à l'athlée, c'est pas qu'elle a seulement pris des gains en montée, elle en a également pris à l'athlée, moi j'aime beaucoup sa candidature, ça aurait été un pilote, j'aurais été beaucoup plus confiant, là je la retiens 8ème, parce que voilà, c'est un petit coup de coeur, mais tout petit, pour moi c'est pas une base du tout, il faut vraiment la retenir dans un champ réduit, si vous faites cette formule là, n'hésitez pas à la mettre, ça peut être vraiment une concurrente qui est capable de choper une 5ème place à une grosse cote, et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 5, Zantebrude, Zantebrude dans sa catégorie, voilà, regardez le 29 décembre, elle a été 4ème derrière Grasse du Dijon, Guinness d'Airfray, voilà, 6ème dans la course référence, le prix Ellen Johansson, elle a pas une grosse marge de manœuvre, pareil, un petit peu comme d'autres, c'est pour une 4ème place, la priorité vu l'opposition. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 10 Grasse du Dijon que j'ai retenu en tête devant le 15 Flower Ball, derrière le 12 Jiboulé de Mars, le 7 Fashion Touch, le 4 Guinness d'Airfray, le 3 Iceland Falls, le 13 Erolina, et le 16 Gurliebeko, et en cas de non partant, le 5 Zantebrude. En conseil de jeu, bah écoutez, il n'y a rien à inventer, 10 et 15, c'est les deux priorités, même le 12 Jiboulé de Mars que j'ai retenu 3ème, elle est régulière, elle est maniable, et elle va certainement très bien finir, donc voilà, 10, 15, 12, 3 chevaux qui font figure de point d'appui solide, même le 7, Fashion Touch, en théorie ça peut être une bonne base, donc voilà, après une course, comme je l'ai dit, reste une course, mais c'est vrai que 10, 15, 12 et 7, avant le coup, présentent beaucoup de garanties, et ce serait étonnant qu'il n'y en ait pas au moins 3 des 4 qui soient à l'arrivée. On va faire un petit point sur le quintet également de ce mercredi, du côté de Vincennes, le prix de Châteaurot, remparté par Fanatic Flash devant Zorro Wind, les deux favoris qui se taillent la part du Lyon devant un gros outsider, Filio Delou, le numéro 6, Hélène Bourgeoise, en vue, Lasse, devant le 5, Fulmida, Eric Raffin, qui est venu de loin, très bien finir pour arracher la 5ème place. Du côté de nos deux rubriques, quelques trios, surtout du côté de Top Prono qui vous indiquait un trio à plus de 550 euros notamment, et voilà, quelques coups de cœur à l'arrivée dans cette compétition, et voilà, en tout cas, vous pouvez tester ces deux rubriques à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte, c'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire, il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain, ce sera du côté de Vincennes, un beau week-end qui nous attend, le prix de Munich samedi, une belle épreuve et puis dimanche, bien entendu, le prix de France. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye.